Différentes molécules peuvent absorber la lumière à des longueurs d'onde différentes. Et si une molécule absorbe la lumière dans la partie UV visible du spectre électromagnétique de la lumière, alors on va pouvoir trouver la longueur d'onde d'absorption de la lumière par cette molécule en utilisant un dispositif expérimental qui s'appelle un spectrophotomètre UV visible. Comment ça marche ? La lumière utilisée par ce spectrophotomètre va émettre un rayonnement pour des longueurs d'onde entre 200 et 800 nanomètres environ. On va éclairer une cellule de mesure qui va contenir l'échantillon et on va récupérer un spectre d'absorbance UV visible. On a ici un exemple de spectre, il s'agit du spectre d'absorbance de la molécule de butadienne qui est représentée ici pour des longueurs d'onde entre 200 et 300 nanomètres environ. Donc là, on est dans la zone des UV. Alors si on regarde un petit peu le spectre en détail, on voit qu'on a un pic ici, un maximum atteint pour l'absorbance pour le butadienne à une longueur d'onde d'environ juste en dessous de 220 nanomètres. En fait, pour être précis, c'est 217 nanomètres. Et cette longueur d'onde ici, 217 nanomètres, on l'appelle lambda max, longueur d'onde max, puisque c'est la longueur d'onde à laquelle on a le maximum d'absorbance pour la molécule de butadienne. Donc comme on est dans la zone des UV, le butadienne est incolore à nos yeux. Alors regardons un peu plus en détail la formule topologique du butadienne ici. Donc on a une chaîne carbonée à 4 atomes de carbone avec deux doubles liaisons ici. Donc on a 4 carbones hybridés en sp2. En plus, ici, on a une conjugaison. Donc en fait, les 4 orbitales P qu'on a pour chacun des carbones hybridés en sp2 vont se recouvrir, se recombiner. Et d'après la théorie des orbitales moléculaires, lorsqu'on a 4 orbitales atomiques qui vont interagir et se recombiner, on va obtenir 4 orbitales moléculaires, 2 liantes et 2 antiliantes. Alors voyons voir ce que ça donne sur le diagramme énergétique ici. Donc ici, on a les niveaux d'énergie et puis les 4 orbitales moléculaires qu'on a obtenues d'après la théorie des orbitales moléculaires pour cette molécule de butadienne ici. Celles pour lesquelles les niveaux d'énergie sont les plus bas, donc les deux premières, ce sont les orbitales moléculaires. Ici, je vais mettre en violet liante, je vais mettre en L. Et puis ici, au-dessus, les deux qu'on a avec les niveaux les plus hauts en énergie, ce sont les orbitales moléculaires antiliantes. Donc je note AL. Alors, combien est-ce qu'on a d'électrons pi à placer dans ces orbitales ? On va regarder la formule topologique. Donc ici, on a 2 électrons pi ici et 2 électrons pi ici. Donc j'ai en tout 4 électrons pi à placer. Donc j'en ai 2 ici avec des spins opposés et puis 2 ici dans l'orbitale juste au-dessus avec des spins opposés également. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? On a en fait l'état fondamental d'un point de vue énergétique. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien en fait, on va éclairer la molécule de butadienne avec de la lumière, avec le spectrophotomètre UV visible, et on va apporter de l'énergie sous forme de photons. Donc ce qui va nous intéresser, c'est qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va éclairer cette molécule de butadienne qui est dans cet état fondamental par de la lumière UV visible dans ces longueurs d'ondes ici. Donc lorsqu'on va exciter la molécule de butadienne en lui apportant de l'énergie sous forme de lumière, on va en fait pouvoir faire passer un électron ici qui est sur ce niveau d'énergie à un niveau d'énergie supérieur. Et on va alors obtenir l'état excité comme ceci. Donc là, on a toujours 2 électrons dans ce niveau ici. Ici, un électron. Et ici, du coup maintenant, un électron dans le niveau d'énergie supérieur. Ce qui va nous intéresser, c'est la différence d'énergie entre ces deux niveaux ici. Donc ce qui est important ici, c'est de remarquer que ce niveau, c'est celui qui est le plus haut occupé. Donc au niveau énergétique, c'est le niveau le plus haut en énergie qui est occupé par les électrons. C'est ce qu'on appelle l'orbital la plus haute occupée, HO. En anglais, celle-ci, elle s'appelle la HOMO, Highest Occupied Molecular Orbital. Donc ça, on peut le trouver dans certains livres. HO, entre parenthèses, je vais mettre OU, HOMO en anglais. Et ici, ce niveau d'énergie ici, que je vais mettre en bleu, c'est celui qui correspond à l'orbital moléculaire de plus basse énergie vacante, qui va être vide. Donc on l'appelle la BV, basse vacante. En anglais, c'est la Lowest Unoccupied Molecular Orbital. Donc pour qu'un électron puisse passer de ce niveau HO à ce niveau BV ici, il faut qu'on lui apporte une certaine quantité d'énergie. Ici, on a un certain ΔE qui correspond à la différence d'énergie entre le niveau de la HO et le niveau de la BV. Et pour qu'un électron passe de la HO ici à la BV, il faut lui apporter cette quantité d'énergie. Il doit absorber cette quantité précise d'énergie ici pour avoir cette transition énergétique. Cette énergie, elle provient des photons qu'on apporte via le spectrophotomètre. Donc l'énergie des photons, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, c'est H nu. H, la constante de Planck, est nu en fait la fréquence. Cette fréquence, elle est liée à la longueur d'onde par la formule suivante. C, la vitesse de la lumière, c'est égal à lambda, la longueur d'onde, fois la fréquence nu. Donc je peux avoir en fait E, qui est égal à H, la constante de Planck, fois C, la vitesse de la lumière, divisé par lambda. Donc là, ici, j'ai une relation entre l'énergie qu'on apporte avec le photon et la longueur d'onde correspondant à ce photon. Et elles sont inversement proportionnelles. Plus la longueur d'onde va être faible, plus l'énergie va être importante. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est donc qu'une quantité spécifique d'énergie va correspondre à une longueur d'onde particulière et caractéristique. Donc si c'était aussi simple que cela, moi je m'attendrais à avoir un spectre d'absorption qui correspondrait plutôt à un pic ici comme ceci, avec ici l'absorbance et puis là les longueurs d'onde. Puisque du coup, le passage d'un électron de ce niveau à celui-ci correspond à une quantité d'énergie précise, donc une longueur d'onde précise. En réalité, on observe une bande d'absorption ici. C'est parce que les niveaux d'énergie ici, HO et BV, en fait il existe beaucoup de niveaux d'énergie autour des niveaux HO et BV qui correspondent à des états d'énergie vibrationnels et rotationnels. Donc avec des niveaux d'énergie légèrement différents des niveaux HO et BV, ce qui explique pourquoi on n'observe pas une seule longueur d'onde lambda d'absorption de la lumière, mais toute une gamme autour du maximum lambda max, avec donc une bande plus ou moins large, puisqu'on a non pas une seule valeur d'énergie précise pour la transition de cet électron, mais toute une gamme d'énergie possible. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau de la lambda max, on a la différence d'énergie entre les niveaux de la HO et de la BV à l'état fondamental. Et c'est ce qu'on cherche lorsqu'on regarde un spectre d'absorption UV visible, par exemple. On regarde le maximum, le pic d'absorbance pour la molécule, et ça nous donne une information sur la différence d'énergie entre le niveau de la HO et de la BV. Voilà donc pour le butadienne. On va maintenant s'intéresser à un autre exemple avec la molécule d'acétaldéhyde que j'ai représentée ici. Donc pour cette molécule d'acétaldéhyde, au niveau du groupe carbonyl, on a deux orbitales P du carbone et de l'oxygène qui vont pouvoir se recouvrir. Et donc d'après la théorie des orbitales moléculaires, on va obtenir deux orbitales moléculaires, une orbitale liante et une orbitale moléculaire antiliante, qu'on a représentées sur le diagramme énergétique ici. Donc on les appelle Pi et Pi étoiles, c'est leur nom, donc l'orbitale Pi et l'orbitale Pi étoiles. Et on a, si je regarde, on a deux électrons Pi ici, donc on va avoir deux électrons Pi au niveau de l'orbitale liante qu'on a sur le diagramme ici. Ici, on reconnaît l'orbitale la plus haute occupée. Ici, on reconnaît notre orbitale la plus basse vacante. Et donc, si on apporte de l'énergie qui correspond à ce ΔE ici, sous la forme de photons, donc avec une certaine longueur d'onde, on s'attendrait à avoir une transition d'un électron entre l'orbitale Pi et l'orbitale Pi étoiles. Donc c'est ce qu'on appelle une transition Pi-Pi étoiles. Et là, la longueur d'onde qu'on obtiendrait pour cette différence d'énergie ici, ce serait à peu près 180 nanomètres. Donc là, c'est en dessous de ce que nous permet le spectrophotomètre. Et pourtant, on observe des choses très nettes sur le spectre UV visible de l'acétaldéhyde. Alors, comment l'expliquer ? Eh bien, parce qu'en fait, quand on a un groupe carbonique ici, il faut également s'intéresser à deux électrons qui sont au niveau du doublet non-liant, d'un des doublet non-liant, au niveau de l'oxygène. Donc là, je vais les représenter en orange, ces deux électrons ici du doublet non-liant. Et il se trouve que ces deux électrons, ils occupent une orbitale non-liante dont le niveau d'énergie est représenté ici. Donc je vais représenter ces deux électrons ici. Et on voit que ce niveau d'énergie, il est un petit peu plus élevé que celui de notre HO orbital Pi ici. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, à partir de ce niveau que je vais noter N ici, on va pouvoir en fait, quand on excite la molécule en lui apportant de la lumière du spectre UV visible, on va pouvoir avoir un delta énergétique ici qui va nous permettre d'avoir une transition entre le niveau N et le niveau Pi étoile. Donc on appelle ça une transition N Pi étoile d'un des électrons du doublet non-liant, de l'oxygène, vers le niveau Pi étoile ici. Et la différence d'énergie entre ces deux niveaux ici, je vais noter delta E prime pour que ce soit plus clair, eh bien delta E prime, elle est plus petite que delta E. Delta E prime, elle est inférieure à delta E. Et comme on a une relation de proportionnalité inverse entre E et lambda, la longueur d'onde, ça veut dire que la longueur d'onde nécessaire pour avoir la transition N Pi étoile, lambda prime, elle est supérieure à lambda qui est la longueur d'onde par laquelle on obtiendrait la transition Pi pi étoile. Effectivement, on avait lambda qui valait, je l'ai dit tout à l'heure, 180 nanomètres. Eh bien, pour cette transition N Pi étoile, on va avoir lambda prime qui vaut à peu près 290 nanomètres. Donc ça, on va clairement observer une bande d'absorption avec notre spectre UV visible autour de 290 nanomètres. On peut retenir que lorsqu'on a un composé carbonylé, on n'a pas seulement les électrons Pi à prendre en compte, mais également les électrons du doublé non liant ici qui occupent une orbitale non liante de niveau N et on peut avoir une transition N Pi étoile plutôt qu'une transition Pi pi étoile. Donc le concept très important à retenir de cette vidéo, c'est que plus on a une différence d'énergie entre deux niveaux qui est petite, plus la longueur d'onde de la lumière absorbée correspondante est grande puisqu'on a une relation de proportionnalité inverse entre E et lambda. On va reparler de tout ça dans les vidéos suivantes quand on va aborder l'origine de la couleur visible à nos yeux des molécules organiques.